J'ai compris les différentes questions. Si je les mets ensemble, ça veut dire que vous me demandez mon avis sur la polémique qui a découlé de mon intervention en PESIX. Sans en revenir sur vos propos, je vais plutôt préciser les commentaires. Je n'ai jamais prétendu être à l'origine du bien-être ensemble en Tunisie, entre les communautés. Il existait avant moi, il existera après moi. C'est d'ailleurs une des merveilleuses qualités du peuple tunisien. Nier qu'il y ait une levée de boucliers sur l'entrée d'Israëlien sur le sol tunisien qui nous ont conduit d'être auditionnés dans des conditions très dures au parlement, c'est nier une réalité factuelle. Nier que j'ai reçu des menaces, comme plusieurs hommes et femmes politiques ont reçu des menaces en Tunisie et reçoivent des menaces en Tunisie pour des raisons diverses et variées. Moi, c'était pour ça. C'est nier une évidence factuelle. Nier qu'il y a chez certains une confusion entre juifs et israéliens en Tunisie, comme d'ailleurs dans le monde. C'est nier une évidence factuelle. Mais nier que j'ai toujours essayé de faire au mieux et d'apporter au plus pour mon pays, que j'aime par-dessus tout, pour notre peuple tunisien extraordinaire, par son courage et par sa volonté, c'est encore nier une évidence factuelle. En plus, la Tunisie est une trop grande nation pour qu'on résume les débats qui la traversent aujourd'hui à des polémiques en isolant des phrases de leur contexte par des traductions incomplètes et approximatives. Je réaffirme donc trois choses. Un, je ressens une immense fierté d'être tunisienne et de faire partie de ce peuple. Deux, je continuerai sans arrêt à œuvrer au quotidien pour essayer d'apporter à mon humble niveau, à mon modeste niveau, ma pierre à cet édifice de cet incroyable pays. Trois, la violence des attaques de certains m'apprécionnera toujours et curieusement, ça reste toujours de l'ordre. Je reste un être humain. Et peut-être une dernière chose, bien que d'ayant été très proche de la Fédération des hôteliers, j'ai quand même dû manquer de proximité. Puisque manifestement, ils n'étaient pas totalement au fait des allées et venues précises de mes enfants. Je leur confirme qu'elles étaient bien en Tunisie quand tout ceci s'est produit et que mes collègues de la Sécurité nationale m'ont vivement conseillé d'égourter leur séjour. C'est ça. Merci. 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 Merci.